Et ailleurs dans le monde, maintenant, il y aurait d'importantes avancées dans les négociations pour une trêve humanitaire dans la bande de Gaza. Et Andy, un terrain d'entente aurait même été trouvé selon un proche conseiller de Joe Biden. Suite à des pourparlers qui ont eu lieu vendredi à Paris, or, rien n'est encore définitif. Jake Sullivan, proche conseiller de Joe Biden sur les ondes de CNN. Vendredi, le chef du Mossad s'est rendu en France pour faire le point sur une possible trêve, en compagnie de représentants d'autres pays, Israël, États-Unis, Égypte, Qatar. On a discuté, bien sûr, d'un possible accord de libération des otages, mais aussi d'un cessez-le-feu temporaire. Il faut savoir que les négociations ont repris dimanche, donc aujourd'hui, à Doha. Cela dit, même s'il y avait entente bientôt parce que les pourparlers s'intensifient, Israël promet de lancer une offensive à Rafa, qui se trouve dans le sud de la bande de Gaza, où il y a des centaines de milliers de personnes, de civils, faut-il le rappeler, qui s'y trouvent au moment où on se parle. Pour le premier ministre Netanyahou, ce serait se rapprocher, dit-il, à quelques semaines d'une victoire totale sur le Hamas. Et Andy, après sa visite en Ukraine, Justin Trudeau était aujourd'hui en Pologne. Justin Trudeau était à Varsovie aujourd'hui. Deux ministres en Pologne aussi, le ministre de la Défense nationale, Bill Blair, également la vice-première ministre, Chrystia Freeland. Vous allez voir donc des images parce qu'ils ont visité tous les deux un centre de formation. Vous verrez les images dans un instant. Un centre de formation où il y a des militaires canadiens qui forment des soldats ukrainiens. Ils ont été questionnés parce que les armes occidentales tardent à arriver en Ukraine, et c'est le cas pour le Nassam. Ça, ça a été promis par le Canada il y a plusieurs mois, qui est un système, si vous voulez, qui protège contre différentes attaques aériennes. On va entendre Bill Blair et Chrystia Freeland. On va travailler avec les Américains pour acheter le Nassam. On comprend le besoin très urgent des Ukrainiens pour les munitions. On travaille sur cela, incluant en travaillant pour améliorer la capacité de production chez nous au Canada. Je termine en vous disant que Bill Blair va s'en rendre à Paris demain, où il va participer à une conférence sur le soutien en Ukraine, et ça va se faire au Palais de l'Élysée. Merci, Indy. Au revoir. – Sous-titrage FR –